Avez-vous déjà vu un City Stade financé par l'Union Européenne ? Alors, comment ça va ? La santé, la famille ? Franchement pas top, hein ? La semaine dernière, j'étais à l'hôpital, tu sais, pour voir ma grand-mère. C'était un peu Bagdad, ça m'a déprimée. La peinture, elle était écaillée, il y avait même des toiles d'araignées partout. Je pensais que la commune, elle avait de l'argent quand même pour ce genre de réparation. Eh oui, ça fait longtemps qu'on demande aux mères de débloquer de l'argent. Mais pour cette année, c'est trop tard. Il n'y a plus de budget, même pour les problèmes urgents. Mais apparemment, il y aurait un plan avec l'Europe et la région pour trouver des financements. L'Union Européenne financerait des projets locaux pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Donc attends, t'es en train de me dire que l'Europe peut financer des hôpitaux en France ? En fait, l'Union Européenne, elle soutient la création d'emplois, le développement durable, ou encore la compétitivité des entreprises. Et du coup, elle finance de nombreux projets ruraux ou urbains, dans les villes ou des villages. Et les collectivités locales, c'est les premières à pouvoir bénéficier de ces fonds pour faire grandir leurs projets. Il existe différents fonds européens qui sont là pour financer et soutenir ces projets locaux. On en trouve deux principaux qui sont à destination des collectivités locales. Premier, on a le Fonds Européen de Développement Régional, ou dit FEDER. Il peut être utilisé dans différents domaines, tels que l'innovation et la recherche, le soutien aux entreprises, ou encore la croissance écolo. Ensuite, on trouve le Fonds Social Européen, dit FSE, qui permet de soutenir l'emploi et surtout l'emploi des jeunes, et donc de lutter contre la pauvreté et favoriser l'inclusion sociale. Pour les hôpitaux, c'est le FEDER qui va pouvoir être sollicité. Pour te donner un ordre d'idée, le projet de rénovation du complexe hospitalier de Saint-Benoît à La Réunion a pu bénéficier de plus de 23 millions d'euros du FEDER sur 100 millions d'euros d'investissement total du projet, soit plus d'un cinquième du projet. En fait, il faudrait y penser plus souvent à aller voir du côté de l'Europe pour financer des projets locaux. Surtout que ça a l'air assez simple, presque tout passe par la région. Sous-titrage Société Radio-Canada